La nature, elle est structurée comme la musique. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, je suis marié avec mon épouse qui est derrière là, qui est venue avec moi. On a cinq enfants, même un petit enfant. Alors je suis grand-père. Et ça, c'est très important dans tous ces sujets. Pour la plupart de mon temps, je suis entrepreneur, ingénieur. Pas chercheur, plutôt trouveur. Et ça m'occupe beaucoup. Et ça, c'est une passion, c'est vrai. Mais j'ai une autre passion, plutôt le week-end, c'est la musique. Je ne suis pas pianiste, je ne suis pas bassiste dans un groupe de blues rock. Et j'aime faire ça, mais ce qui est très, très important, je pense, et qui m'a aidé de détecter ce que j'ai détecté, c'est ma capacité d'imaginer ce qui est derrière des formules, des fois complexes. Je ne les apprends pas par cœur, mais je vois le contexte, je peux le visualiser. Et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Mais le plus important, de nouveau, c'est la musique, parce que la musique m'a aidé de détecter comment la nature est structurée. Je vais vous expliquer un peu ça d'une façon, j'espère, vulgarisée. Et le calcul des fréquences de résonance de matière. Dans la nature, toute matière possède sa propre vibration. La physique quantique propose des formules pour calculer ça. Les résultats obtenus, moi, je les ai convertis sur une octave d'un clavier. Mathematiquement, on appelle ça une échelle logarithmique. Sur le sol, avec ces calculs, on trouve l'oxygène, très, très important dans la nature. Et si vous montez cinq notes, vous retombez sur un autre élément clé dans la nature, la carbone. En musique, on appelle ce rapport qu'ils ont une quinte. Mathématiquement parlant, c'est un rapport harmonique. Avec le rapport deux à trois. Et ça sonne très agréable. Les rapports harmoniques sont toujours des rapports en chiffres hantés. Je vais vous jouer ça. Ensemble. Alors, ça sonne très agréable. Peut-être qu'on aime un autre instrument, mais... Maintenant, si vous montez encore, cinq notes, on tombe exactement sur l'eau. De nouveau, le rapport des deux, c'est de nouveau une quinte, deux à trois. Vous voyez ? Et aussi, le macrocosme va exactement dans cette échelle. On a calculé sur des années tout ça, les rythmes de l'année, le rythme du jour, ou les marées, par exemple, qui sont exactement là, ou l'oxygène, bien sûr, quelques octaves à part. Et il y a des éléments qui se dégravent plutôt rapidement dans la nature, qui sont des fois toxiques, comme le nitrate. Eux, ils ne se trouvent pas sur cette échelle, ils se trouvent plutôt entre ces notes. Et on ne peut pas très bien les montrer sur cette échelle. Par exemple, le nitrate, il se trouve ici. Et si on combinerait, par exemple, l'oxygène et le nitrate ? C'est encore plus grave, parce que je ne peux pas la jouer. Mais voyez, comme la musique crée un feeling agréable ou désagréable, les ondes qu'on ne voit pas, elles vont créer exactement la même chose, même si on ne les voit pas. Et si maintenant, on a, par exemple, une onde technique qui, par hasard, se trouve arbitrairement choisie sur la même note comme le nitrate, et cette antenne qui émet ça, par exemple, à côté d'un lac, la dégradation de la nitrate peut être freinée ou presque inhibée. On n'a aujourd'hui pas les explications pourquoi, de nouveau, les lacs sont en train de se polluer de cette façon-là. Mais ça, c'est l'explication. L'eau et ses propres molécules sont en dipôle. Ça, c'est aussi très important. En dipôle, avec une charge positive sur le côté là-bas, vous voyez en rouge l'oxygène et les deux hydrogènes qui sont chargés positivement. Mais maintenant, en aimant, avec le côté négatif vers cette eau-là, les côtés positifs des molécules d'eau vont s'orienter dans cette direction. Alors, on peut influencer avec les ondes électromagnétiques l'eau, avec ses propriétés, est très sensible au rayonnement électromagnétique. Alors, si on entend des fois ondes électromagnétiques, on pense aux ondes techniques, aux électrosmoges, mais chaque élément de la nature, vous, en rayonnant des ondes électromagnétiques, elles sont caractérisées par une très basse intensité, par une structure harmonique. Et à l'autre côté, on a le rayonnement technique, c'est beaucoup plus fort, il y a des structures chaotiques. Et ce rayonnement va affaiblir et tordre le rayonnement naturel. Et on peut avoir des maladies, des problèmes à cause de ça. C'est ici où nous intervenons, vous voyez ici trois tubes, l'eau passe à travers, on émet à travers des tubes, des ondes très spécifiques, avec un rapport harmonique à l'eau, et comme ça, on stabilise le rayonnement naturel. Alors, on applique ça pour stabiliser les ondes naturelles. Maintenant, on peut faire des choses fantastiques, parce que ça, ça peut être une théorie, mais nous travaillons en pratique avec ça, on peut résoudre des problèmes, et c'est ça qui est passionnant, que tout ça est comme ça, et que ça fonctionne. L'agriculture utilise 70% des ressources mondiales en eau douce, mais laisse 900 millions de personnes affamées. Et dans les prochaines années, on aura encore 2 milliards en plus, on aura 900 milliards de personnes qui habitent à notre planète. Comment les nourrir ? Comment doubler la production de la nourriture si on utilise déjà 70% de l'eau ? Ça, c'est une question. Comment on peut le faire ? Si on pouvait utiliser, par exemple, les surfaces des régions arides, utiliser cette eau somâtre qui se trouve là, dans les nappes phréatiques, est-ce que ça pourrait être une solution ? Là, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est l'eau même, elle est trop chargée en sel. C'est une eau somâtre, comme on l'a dit, elle bouche les pores du sol avec la cristallisation et devient toxique pour les plantes. L'autre problème, c'est le sol, souvent sableux, et si on veut irriguer, l'eau se perd tout de suite en bas, n'est pas accessible pour les plantes. Un projet à l'école montre ce qu'on peut faire avec la technique que je vous ai montrée avant. On est dans le désert de Rajasthan. Ici, vous voyez un village directement à côté des champs où on fait ça, ce projet. Alors, une surface aride, des régions très, très pauvres. Ici, vous voyez, sur la deuxième photo, derrière, l'appareil que je vous ai montré depuis proche. à droite, sur cette photo, l'initiateur de ce projet de développement. Et au milieu, là, c'est une scientifique des États-Unis, d'un grand centre de recherche, qui observe tout ça. Quand j'étais là, le jour avant, ils ont irrigué la surface non traitée. Et vous voyez, là, le sol, comme il est sec après un jour déjà. Et à droite, vous voyez un échantillon du sol irrigué avec un traitement cinq jours avant que j'étais là. Même cinq jours après, ce sol est encore beaucoup plus humide que l'autre non traitée. On peut influencer, si vous voulez, l'eau aime ces minéraux dans le sol ou pas. Ça, on peut influencer avec ce traitement. C'est aussi négativement influencé par les zones techniques. On a des problèmes avec le pluie aujourd'hui et tout ça. Il ne pénètre pas dans le sol. Ça, c'est un problème. Et moi, je dis, ça vient du électrosmode. La rétention de l'eau dans le sol est nettement améliorée. En plus, les sels restent en état dilué. S'ils ne bougent plus, les sols sont facilement assimilables par les plantes. Alors, moi, j'ai appris ça quand j'étais spécialiste en high-tech béton. J'ai travaillé pour Sandance à l'époque et les produits chimiques les plus sophistiqués n'ont pas pu résoudre certains problèmes et j'ai détecté qu'avec un traitement de l'eau qui va dans le mélange du béton peut résoudre ces problèmes. Et le béton, on ne sait pas un béton, mais le béton, c'est un mélange de minéraux, de pierres, un peu comme la terre. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée qu'on peut utiliser ça aussi dans le sol et résoudre les problèmes. Alors maintenant, les résultats. si la racine vient et cherche de l'eau et s'il n'y a pas de l'eau, elle va développer des longues racines pour courir un peu après l'eau. Vous voyez à gauche, là, des longues racines assez rigides. Il n'y a pas des racines chevalues là-autour et c'est pourquoi vous ne voyez pas la terre autour de ces racines. À droite, vous voyez une toute autre image de racines flexibles avec beaucoup de cheveux chevalues. C'est pourquoi vous avez la terre autour de ces plantes. Ces plantes peuvent beaucoup mieux assimiler la nourriture, l'eau et peuvent ainsi investir son énergie dans le développement au-dessus du sol. Au lieu de mourir, les plantes se développent très bien. Alors, c'était comme ça la surface avant. Et aujourd'hui, on a des récoltes comme ça. Ils ont eu cinq fois plus qu'ils ont pu récolter avec le traitement. on avait une germination de 100% ou on avait au-dessus de 50% son traitement. On avait après par tige plusieurs épis où il n'avait peu d'épis sur l'autre côté et par épis il y avait deux fois plus de graines. Cette technologie de traitement élythmatique de l'eau et avec encore d'autres technologies comme le système de goutte à goutte, une clé pour l'amélioration substantielle de notre fourniture en nourriture. Il faut beaucoup pour y arriver. Là, vous voyez juste une liste complète de nos collaborations scientifiques. Ce sont des universités et des centres de recherche. En bleu, vous voyez ceux qui travaillent avec nous en agriculture. C'est RTI aux États-Unis, un très grand centre. C'est le fameux Volcanic Centre en Israël. C'est un centre de recherche officiel en agriculture. Aussi notre centre de recherche en agriculture ici en Suisse. Agoscope collabore dans le développement de cette technologie. On a des installations dans plusieurs pays réalisés, dans les régions en rite, par exemple, Tunisie, Maroc, Palestine. Là, on était intégrés dans un projet de USAID, Égypte, Israël, Inde. On a une phase de projet dans deux autres pays. Vous voyez là, notre plus grande installation, on a effectué en Tunisie, un projet d'irrigation pour 280 hectares, plus de 200 mètres cubes de valeur. Notre terre nous tient beaucoup, beaucoup à cœur et son futur développement. Mais on a un grand problème aujourd'hui. On juge tout sur l'aspect financier. Et ça, c'est un problème. Je peux vous dire, moi, j'ai souffert avec ça parce que si je présente des idées comme ça en un financier, il ne voit pas son return on investment, il ne voit pas son exit pour après investir ailleurs dans le prochain projet. c'est un grand problème. Et en plus, ils sont conseillés par des experts qui, des fois, sont dans un bureau qui ne font rien du tout, qui sont peut-être des lobbyistes. Et ça, nous a freinés au début. Beaucoup, ça nous a fait beaucoup mal. Et en fait, on pourrait faire beaucoup, même avec cette idée-là. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai dû aller chez le dentiste juste pour me mettre des implants. Et avant de le faire, j'ai voulu calculer le rapport entre l'os et ces éléments qu'ils utilisent pour les implants, etc. C'était assez étonnant ce que j'ai trouvé là parce que nos os, principalement basés sur carbone, maintenant, les éléments qui sont acceptés par l'os, regardez où ils se trouvent, bien sûr, quelques octaves à part, mais exactement la même note. Titane, platine et l'or, toutes les mêmes notes. Je vous joue maintenant deux notes, mais elles sont les mêmes, juste une octave à part. Elles sont presque comme une note. C'est ça. Ok. Moi, je pense, j'avais vers la fin. moi, je crois beaucoup aux jeunes qui sont notre avenir. Et moi, j'ai le plaisir qu'ils demandent souvent, même les meilleurs, les millésaines, avec les meilleures notes dans l'université, de venir travailler dans notre entreprise. Même s'ils pourraient gagner plus dans des grandes entreprises, ça me réjouit beaucoup. et en fait, merci aux jeunes organisateurs et j'espère qu'un petit-fils aura une terre, un avenir où il peut aussi réaliser ses rêves. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada